Pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre un cadre un petit peu plus sympathique, un petit peu plus luxueux. J'ai même mis une belle chemise blanche parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de finances, nous allons parler de crypto et nous allons également parler de scams. C'est le deuxième épisode des influenceurs de chez FaZe qui ont arnaqué une partie de leur communauté avec de la crypto-monnaie. Je vous invite à aller voir le premier épisode, d'accord ? Si vous n'avez pas vu le premier, vous allez vraiment être absolument perdus. Mais juste, je tiens à vous dire un truc. Entre la conclusion du premier épisode et la conclusion de cette vidéo-là, sachez qu'il y a un monde de différence qu'il était impossible de s'imaginer. C'est vraiment une histoire de folie. D'ailleurs, je tiens à rappeler que pour cette histoire, je m'appuie bien entendu sur l'enquête de Kofizila, YouTuber américain. C'est lui qui a découvert le poto rose, qui l'a enquêté, qui a fait des vidéos archi intéressantes. Donc tout est dans la description. Moi, je ne fais un peu que retranscrire ceci en français à ma manière et en ajoutant quelques conclusions sympathiques et quelques points dont on pourra parler en commentaire. Mais voilà, c'est Kofizila qui a fait le gros du truc. Moi, je ne m'approprie pas son travail. On en discute parce que c'était un sujet d'actualité intéressant aux US. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vous fais un mini résumé de l'histoire. Je vous rappelle que Faze K et certains influenceurs de chez Faze, du coup, ont fait la promotion d'une crypto-monnaie qui s'appelait Save the Kids, une sorte de mini-projet qui avait pour but d'aider les enfants. Juste après avoir reçu la monnaie de Save the Kids, ils ont vendu directement au plus haut une fois que leurs fans ont acheté. Dès la mise en place sur le marché de la monnaie, la crypto est sortie sur le marché, les fans ont acheté, la valeur est montée. Eux qui avaient reçu du coup de cette monnaie avant la sortie ont tout vendu au plus haut, ce qui a fait cracher la monnaie. Et le pire, c'est que pour tout vendre au plus haut, sachant qu'il devait y avoir un mur anti-baleine, c'est un mécanisme, je le rappelle, qui permettait d'éviter ce genre de manœuvre, c'est-à-dire tout vendre d'un coup, eh bien, ce mur anti-baleine qui devait, en gros, rendre le projet un petit peu sûr, a été enlevé quelques minutes ou quelques heures, en tout cas, avant la sortie de la monnaie, sur les ordres de somme de personne. On ne sait pas vraiment, mais c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voilà pour le petit résumé. Mais maintenant, on peut commencer. Jordan Galen est un nom qui est revenu énormément depuis le début de l'histoire. Il s'agit d'un talent manager de chez FaZe, d'accord ? Donc, c'est-à-dire, c'est un mec qui va gérer des talents, des créateurs de contenu, etc. Moi, par exemple, j'ai aussi un talent manager chez Webedia. Et donc, du coup, lui, il me gère aussi mes deals, mes sponsoring, il vient me proposer des contrats, tout ça, machin. C'est de cette manière qu'il travaille. Mais il faut savoir que, même en dehors de ses activités chez FaZe, il travaille également pour des influenceurs au niveau de certains deals crypto-monnaies. C'est-à-dire que c'est lui qui va trouver certains deals crypto-monnaies pour des influenceurs, les négocier, donc négocier le prix de la prestation, à savoir quelques tweets de promotion, etc., machin. Et lui va toucher un cut, du coup, de ses deals d'à peu près entre 10 et 20% d'après ses dires. Par exemple, un des deals qu'il a négocié pour une crypto qui s'appelait Dollar App, voilà, singe, était d'une valeur de presque un demi-million de dollars, pour quelques tweets, donc c'était Kay qui devait le faire. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais histoire de vous donner quelques chiffres et que vous vous rendez compte de l'ordre de grandeur dont on peut parler, un demi-million de dollars, si le cut de 10 à 20% était réel, ça faisait pour lui, bon, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est pour vous donner, voilà, l'équivalent de certaines choses, le Jordan Galen, tu peux comprendre qu'il faisait ça en mode à côté de son principal travail chez FaZe, et en plus le tout sans contrat, mais c'est le côté contrat qui va nous intéresser parce que du coup, lors de cette vidéo, Kofizila a pu prouver certaines choses qu'il n'était pas en mesure de prouver lors de sa première vidéo, et notamment l'innocence de pas mal de personnes qu'on pensait un petit peu malicieuses. Donc, via cette enquête, il a pu et su prouver en remontant pas mal de choses sur la blockchain, donc notamment pas mal de portefeuilles crypto, en regardant les transactions, en regardant l'historique des différentes monnaies qui avaient été promulguées par certaines personnes etc., il a pu plus ou moins prouver que FaZe Tyco, FaZe Jarvis, d'autres personnes qui étaient dans le projet Save the Kids à la base, en tant qu'ambassadeur, étaient innocentes. C'est-à-dire que via leurs transactions, ces personnes-là n'avaient pas un pattern, donc c'est-à-dire l'habitude de faire des transactions malicieuses, donc à savoir recevoir des monnaies, en faire la promotion, les vendre au top. Eux, bon, ils le faisaient pas réellement souvent, eux, en général, ils vendaient un peu, ils achetaient un peu, des fois ils gardaient. Par exemple, il y a même le pauvre FaZe Tyco, lui, qui a tout gardé, et après la monnaie s'est crachée, il a perdu l'équivalent de 40 000 dollars, son nom s'est foutu dans la boue, alors que c'est vraiment un pur innocent, peut-être le seul qui est vraiment purement innocent. Et à l'heure actuelle, il a pris une pause de tous les réseaux sociaux, machin, etc., cette histoire a limite un peu ruiné sa carrière et son mental. Le pauvre, même moi, quand j'ai vu ça, je te jure, j'avais de la peine pour lui. Donc il a pu prouver que cette personne-là était innocente, il a même pu prouver que l'organisation FaZe n'était pas au courant, donc notamment le fait que Jordan Galen ne faisait pas ça avec des contrats, donc il n'y avait pas de contrat qui liait les influenceurs avec qui il travaillait dans les deals crypto et lui. Et de cette manière, c'était possible de prouver du coup que FaZe n'était pas au courant dans la mesure où une organisation comme FaZe, si elle avait été au courant, elle aurait à minima pris peut-être un cut en mode talent manager de chez FaZe plus influenceurs de chez FaZe qui travaillent ensemble sur de la crypto, FaZe qui est l'organisation, si elle avait su, comme dans les deals habituels par exemple quand ils vont travailler avec Logitech ou quoi, elle aurait pris une petite partie de ceci ou alors à minima, elle aurait pu poser son désaccord en mode non, non, vous ne faites pas ça les mecs, c'est un peu n'importe quoi, tata, vous risquez de ruiner notre nom, tout ça machin. Voilà pour les innocents, maintenant on va passer sur les coupables parce qu'il y a trois noms qui revenaient très souvent du coup dans cette histoire, celui de Jordan Galen, le talent manager de chez FaZe, Kay, donc FaZe Kay, Fraser Kay, le mec qui est le plus suspect, on va dire, dans cette histoire, mais également un nouveau nom dont on n'avait pas entendu parler lors de la première histoire, celui de Sam Pepper, c'est un mec qui parlait très souvent déjà des crypto-monnaies, souvent de monnaies un peu pourries dont il faisait déjà des promotions un peu bizarres, bref, il était connu pour ça ce mec-là. Et ce gars-là était le coloc de FaZe Kay, donc deux colocs qui travaillent main dans la main et un talent manager qui a pour but de négocier les deals ou trouver des personnes avec qui les faire. On part de cette base et vous allez voir, c'est très élaboré. Donc à un moment, au milieu de cette enquête, il y a Sam Pepper après les premières vidéos sorties par Kofisila qui est allé le voir et qui lui a dit bon écoute mec, faut qu'on parle. Là, faut qu'on parle parce que cette histoire, elle commence à faire du bruit, ça fait des millions de vues, tout et n'importe quoi ressort sur internet, il y a des théories du complot, des bails, etc. Moi, je vais te raconter la vérité. Il va pour lui dire ça et il lui dit également qu'il est en train de déménager donc qu'il n'est pas disponible pour parler tout de suite. Le déménagement te laisse à minima penser quelque chose, c'est qu'entre Kay et Pepper, sachant qu'ils étaient colocs et qui vivaient dans la même maison, ça ne va plus très bien. Si après que cette histoire est pétée, l'un se casse de la maison, c'est bien qu'entre deux, il y a des frictions, voire des problèmes et vous allez voir parce que les problèmes ne font que commencer. Donc un beau jour, juste après avoir échangé avec Sam Pepper, Monsieur Kofisila reçoit un mail anonyme, un mail anonyme avec un extrait vidéo, un extrait vidéo qui montre Lucas, donc Lucas, c'était le développeur de Save the Kids, d'accord ? Celui qui a un peu développé le code du projet, tout ça, machin. Un extrait vidéo, celui-ci, au milieu d'une conversation de Discord, reconnaît que c'est Sam Pepper qui lui a demandé quelques heures avant, donc il lui a ordonné, d'accord ? Lui, c'était qu'un contractuel qui ne faisait qu'obéir aux ordres, qui lui a ordonné de lever le mur anti-baleine quelques heures avant la sortie de la monnaie justement pour pouvoir vendre en masse et se faire des sous. À ce moment-là, wow ! Tu te dis, oh là, Sam Pepper, c'est donc lui le gros connard derrière, c'est lui qui a fomenté un peu tout ça et qui a demandé aux codeurs ou aux développeurs de lever ce mur, donc qui est du coup à l'origine du crash de ce projet et qui a fait perdre des centaines de milliers de dollars à plein de personnes. Parce qu'en plus, il y a également autre chose. Sam Pepper, il a lui-même ramené des tonnes de personnes à la pré-vente de la monnaie Save the Kids. Donc c'est-à-dire que Sam Pepper a fait une liste de personnes, d'accord ? En mode, venez dans cette monnaie, on va vous donner la possibilité d'en acheter avant qu'elle sorte à un prix qui est plus intéressant, ok ? Et sachez qu'en traquant toutes les transactions dans la blockchain via les différents portefeuilles, quasiment l'immense majorité des personnes que Sam Pepper a ramené dans le projet ont toutes vendu la plupart de ce qu'ils avaient acheté quelques heures après la sortie de Save the Kids. Donc là où elle était au plus haut pour faire plein de sous. Donc vraiment, à ce moment-là, t'as envie de choper Sam Pepper et de lui envoyer un coup de tête. Qu'on se le dise, tu te dis, mais wesh, le mec ramène des gens qui vendent tout. Donc il en fait profiter tout en touchant un cut, bien sûr, dessus. Parce qu'il faut savoir que quand il a ramené des personnes dans ce projet, Sam Pepper a reçu quelques petits cut. Donc tu dis qu'il a ramené des personnes qui ont fait exactement ce qui a permis le crash de cette monnaie et en plus, c'est lui qui est à l'origine de la levée du mur antibaleine. Mais ce n'est pas tout. Parce que juste après cet email, du coup, Kofi Zila est allé confronter du coup Sam Pepper en mode, regarde, on sait que c'est toi qui a levé le mur antibaleine, machin, etc. Sam Pepper, tu vois, qui disait à Kofi Zila je te parle la semaine prochaine, etc. Quand j'ai un peu plus de temps, il lui a alors livré une réponse qui, bien sûr, vous vous en doutez, accusé Fraser K a.k.a. Face K. Dans cette réponse, il lui dit écoute, tout ça, c'est Face K qui l'a monté, c'est son projet, il fait toujours ce qu'il veut, moi je l'ai juste aidé à le créer et le gérer, d'accord ? Mais j'ai tout le temps fait ce que K me demandait et pour preuve, et là il a montré une preuve assez intéressante et assez folle, dans ses SMS, dans sa conversation avec Face K, il a pu ressortir un message qui montre que Face K était le créateur de la monnaie Save the Kid, c'était lui derrière tout ça et pour preuve, il disait, oh bah regarde, le gérant de tel site, il me semble que c'est CoinMarketCap, un truc qui en gros liste des monnaies crypto, m'a contacté et en gros, en termes de date, ça corrélait entre lancement du site de Save the Kid et le fait que la monnaie était listée sur des trucs, bref, je vais pas dans les détails les plus profonds mais en gros, les messages et les preuves apportées par Sam Pepper montraient que à minima, le créateur de cette chose, c'était Face K. Ajoutez à ça le fait que lors des pré-ventes, le wallet, donc le portefeuille qui recevait l'argent des gens qui achetaient de la monnaie Save the Kid en pré-vente, ce wallet-là, en réalité, quand on traque du coup également ces différentes transactions, etc., il est possible de le remonter et de prouver quasiment de manière certaine que ce wallet appartenait ou en tout cas était géré par Face K. Donc, on repart sur nos trois larrons, Jordan Galen, Face K et Sam Pepper et on fait un petit résumé de ce que les trois ont fait et derrière, voilà, on arrive sur un petit résumé final avec des questions que tout le monde se pose parce que cette histoire est rocambolesque. On se retrouve donc avec trois personnes. Face K, c'est lui qui a reçu l'argent des gens qui ont pré-acheté sa monnaie, c'est lui qui a créé cette monnaie, donc l'initiative, ce truc de charité, etc., elle vient de lui. C'est lui-même qui a monté le projet en demandant à Jordan Galen d'aller chercher des influenceurs du coup pour pouvoir faire la promotion de ce truc, d'accord, tout en lui-même contactant certains de ses potes de chez FaZe. C'est lui-même également qui a reçu, donc qui s'est autodonné de la monnaie Save the Kid, donc c'est-à-dire de son propre projet et c'est lui-même qui en a revendu au plus haut. Donc voilà pour Face K, pas le mec le plus blanc, il y a Sam Pepper, du coup, c'est lui qui a ramené des gens dans la pré-vente tout en touchant un cut pour en ayant ramené des gens dans cette pré-vente et c'est lui-même qui a demandé au développeur du coup de lever le mur anti-malen et on a Jordan Galen, le mec qui a contacté certains influenceurs pour pouvoir les ramener dans le projet sachant que lui déjà de base il négociait les deals pour Face K et d'autres personnes au niveau de la crypto. Ce qui me ramène sur deux points, d'accord, Face K et Sam Pepper se renvoient la balle. Donc ce que dit par exemple Kofisida dans sa vidéo, c'est que sensiblement l'extrait vidéo qui montre que le développeur dit c'est Sam Pepper qui m'a demandé de lever le mur anti-malen, il pense que c'est Face K qu'il a envoyé de manière anonyme, d'accord, de manière anonyme en mode, voilà, histoire que son nom soit peut-être un petit peu moins sale dans cette histoire. Sam Pepper quant à lui il dit ok j'ai peut-être fait ça mais c'est Face K qui m'a tout demandé. Donc il y a ce point principal à mon sens pour en avoir un petit peu sur le fin mot de l'histoire qui a ordonné de lever le mur anti-baleine ? Qui est à l'origine de ça ? Alors à ce moment là je ne voulais pas dire qui a levé le mur anti-baleine parce que ça on le sait je voulais plutôt dire est-ce que monsieur K était au courant de cette levée voire l'a peut-être ordonné ? Parce que du coup on sait que cette monnaie a été créée par Face K on sait que Sam Pepper son coloc et qui était déjà dans la crypto travaille dessus on sait que c'est Sam Pepper qui a demandé à lever ce wall anti-baleine sachant que Sam Pepper était déjà de toute façon historiquement dans la crypto dans des bails de pump and dump etc sachant lui-même que Face K faisait la promotion de certains projets de merde en revendant moi si je prends un petit peu cette conclusion je pense que c'est pas Sam Pepper qui est allé dans le dos de Face K tu vois pour ruiner sa monnaie et tu sais ramener des gens de merde et en quelque sorte dire au développeur lève le machin enfin genre lève le mur en cachette Face K sera pas au courant pourquoi ? pour un point qui est tout à fait simple Face K a lui-même revendu de sa propre monnaie en masse quelques heures après sa sortie donc si il n'était pas au courant que le mur avait été levé il aurait pas pu le faire il aurait vendu petit à petit selon ce que le mur lui aurait permis selon ce que la limite lui permettait mais là il a vraiment revendu en masse et très rapidement donc ça veut dire qu'à minima il savait que le mur l'était lui Sam Pepper il a demandé ça mais il a également ramené des personnes qui connaissaient dans la crypto tout en touchant un cut dedans la finalité c'est bien qu'ils ont beau s'accuser l'un et l'autre mais les deux c'est des colloques les deux ont fait des trucs bizarres et moi j'en arrive à la conclusion tout simple que les deux c'est leur projet en fait tout simplement c'est eux derrière tout ça alors ok c'est peut-être Face K qui a créé la chose qui a eu l'idée qui a eu le nom qui a ramené des influenceurs mais ça me fait peur qui lui trempait déjà dans la crypto c'est lui qui a également ramené du monde dedans c'est lui qui a demandé à lever le mur et même s'il a levé le mur sur ordre entre guillemets de Face K bah il en a lui-même profité parce qu'il a touché un cut en ramenant des gens et lui-même a revendu ses propres tokens donc j'espère que vous me suivez encore mais grosso modo c'est je pense une sorte de duo d'accord qui a voulu monter son petit bail les deux étaient habitués de toute façon à faire des petits scams crypto je pense ça leur a pas suffi ils se sont dit bah tiens et si on montait notre propre projet pour cette fois au lieu d'avoir simplement un peu de monnaie et la revendre bah c'est carrément notre monnaie on en a en masse on ramène des gens dedans et on encule tout le monde je pense en gros que c'est un projet fomenté par les deux qui avaient déjà l'habitude de toute façon de faire du pump and dump et du coup bah qu'ils sont arrivés à cette conclusion deuxième moi conclusion que je me fais un petit peu en perso K est un immense connard excusez-moi du terme donc le type était déjà un spécialiste de pump and dump donc c'est à dire que le mec faisait déjà du coup la promotion de monnaie un peu pourri était payé pour ça recevait de cette monnaie donc était un ambassadeur sauf que pour un ambassadeur revendre au plus haut directement après sa sortie quand tes fans sont en train d'acheter et donc du coup faire cracher le cours et tes fans perdent des sous c'est déjà une pratique de connard en plus de ça monter un projet crypto d'accord en sachant pertinemment ce que tu voulais faire derrière donc à savoir faire passer ça pour de la charité pour les enfants donc déjà c'est un truc de connard en plus du coup en voulant à nouveau arnaquer les gens mais cette fois via ta propre monnaie c'est horrible mais derrière qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait il a ramené certains de ses potes il a ramené des personnes de chez FaZe il a ramené des personnes connues et il a mis tout le monde dans la merde il y a FaZe Tyco du coup comme je vous en avais parlé au début qui a pris tellement un gros shitstorm que pour l'instant il est en pause totale de ses réseaux sociaux il y a FaZe Jarvis Nikan etc qui s'était fait suspendre de chez FaZe il y a l'organisation FaZe elle-même qui n'a pas été toujours très rose tu vois dans son histoire mais qui du coup s'est fait passer enfin est passé pour l'organisation qui était peut-être au courant qui était limite derrière tout ça qui a créé des théories tout ça machin la finalité c'est quand même un truc de ouf parce que le pire dans tout ça c'est que FaZe Kay derrière quand il a ressorti des vidéos tout ça machin enfin en tout cas une vidéo bah on peut le voir il n'assume absolument pas il n'assume pas son fait il ne s'excuse pas il accuse Sam Pepper Sam Pepper accuse FaZe Kay mais FaZe Kay en plus d'être à l'initiative du projet d'avoir déjà de toute façon un historique pourri comme Sam Pepper lui il a ramené ses potes connus qui ne lui ont rien demandé et qui maintenant comme je vous l'ai dit se sont retrouvés dans la merde tout ce que je viens de vous dire constitue le fameux de l'histoire il y a également quelques points dans la vidéo de Cofizia que je n'ai pas abordé notamment le fait que Sam Pepper est allé peut-être se réfugier en Angleterre etc mais bon je ne vais pas non plus reprendre toute la vidéo point par point il faut également que je diversifie un peu la chose et que je laisse certains trucs là-bas donc je vous invite à aller voir la vidéo de Cofizia qui est excellente si vous parlez anglais vous allez vraiment kiffer elle est encore plus précise que la mienne j'espère que ça vous a plu qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette histoire et moi une question que je me pose également est-ce qu'on a eu quelque chose de similaire en France est-ce qu'on a eu quelque chose de similaire en France vu que la crypto les NFT etc c'est également quelque chose qui prennent de l'ampleur chez nous et vu que irrémédiablement des choses qui se passent en Angleterre ou aux USA ou en tout cas aux USA arrivent très souvent derrière chez nous est-ce qu'on a eu des histoires similaires je ne sais pas mais si vous êtes au courant peut-être d'une histoire similaire n'hésitez pas à m'en parler sur Twitter j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager à vos potes pour que du coup ils entendent parler de cette histoire rocambolesque et que tout fonctionne et je vous dis à la prochaine les amis bisous